Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, comme promis, je vous ai préparé une séance pour le dos avec les haltères. Dans mes playlists, vous pouvez trouver une vidéo avec l'échauffement pour ce cours. Et voilà les exercices pour cette séance ! On commence par le premier, on prend la position debout avec jambes tendues. Concentrez-vous sur le travail de votre dos, poussez bien le bassin vers l'arrière pour bien étirer vos jambes. Ensuite, on fait les flexions du buste en avant avec les bras. On se concentre sur le travail des muscles dorsaux. Et faites attention, maintenez toujours votre dos bien droit. Il ne faut pas arrondir vos lombaires. On maintient la position avec le buste parallèle au sol. Ensuite, on ajoute des cercles des bras. On fait 8 dans chaque sens. N'oubliez pas la respiration. Ensuite, on va faire des mouvements des bras en alternance. Surveillez toujours la position du bas du dos et la position de votre bassin. Maintenant, on va travailler sur la mobilité du bas du dos et du bassin. On inspire, on creuse le bas du dos. Et en expirant, on ramène l'os du pubis vers le nombril. Et en expirant, on inspire, on remonte, on arrondit le dos. On expire. Très bien. Position suivante. Jambes écartées. On essaie de placer le bassin vers l'arrière. Maintenez les jambes tendues. Si vous avez mal à l'arrière du genou, vous pouvez travailler avec vos genoux légèrement fléchis. On inspire au début du mouvement. Et on expire. Lorsque l'on lève le bras, on fait une petite torsion et on relève le buste. Ne relâchez pas les abdos. Respirez. Et encore une fois, on va travailler la mobilité du bas du dos et du bassin. On creuse le bas du dos. On inspire. On ramène l'os du pubis vers le nombril. On expire. On ajoute des cercles. 8 rotations dans chaque sens. Terminez avec des vagues. Je vous ai préparé aujourd'hui une séance simple et efficace pour la force et pour la mobilité de votre dos. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada